bonjour à tous c'est le zorkiler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux tirés du film lego ninja boss sorti en 2017 il s'agira de la référence en 10615 le firemec ou en français l'armure de feu un modèle contenant 944 pièces et coûtant la somme de 74 euros et 99 centimes le tout devrait vous prendre à peu près 2h10 de construction en 346 étapes bien sûr ces étapes réparties et expliquées dans ce mode d'emploi comme vous pouvez le voir assez épais et qui contient aussi bien sûr des petites pubs donc pour le site internet officiel leofilm les différents modèles de la gamme sur une double page comme vous pouvez voir les jeux vidéo voilà sur tablette et console de salon un petit code pour lego wars le yg43jh pour le bombardier remanta si cela vous intéresse et enfin donc la double page d'inventaire de pièces et la gamme avec l'oeil voilà et donc un modèle qui contient aussi six figurines que nous allons voir ensemble tout de suite si vous me laissez juste un poil le temps voilà de les cadrer comme il faut donc comme vous pouvez le voir deux ninjas sont présents dans ce set le premier c'est kai avec kagoul comme vous pouvez le voir mais sans fourreau pour ses épées vous pourrez bien sûr le retrouver aussi avec kagoul dans le speed training le water strider et le destiny bounty et son kagoul dans le master falls ainsi que dans le temple of ultimate ultimate weapon voilà vous aurez ensuite zen comme vous pouvez le voir donc là encore zen avec kagoul est entièrement équipé car quoi et arc là encore zen avec kagoul que vous pouvez retrouver tout comme eh bien kai dans le speed training ainsi que dans le city bounty et aussi dans le ice tank et sans kagoul c'est uniquement dans le temple of ultimate ultimate weapon et là par contre on va passer effectivement à deux figurines exclusives deux figurines de citoyens le premier c'est henry comme vous pouvez le voir à ce niveau là et la seconde donc c'est loren à ce niveau là aussi et comme on peut voir donc henry qui vient avec une sorte de petit socle qui est un bout de trottoir sur lequel eh bien il reste accroché comme vous pouvez le voir il est sur un tenon et bien sûr vous pouvez l'enlever ça reste du déco voilà donc c'est pour reprendre un peu la scène du film donc henry et loren d'heure qu'on peut remarquer eh bien ont tous deux des vêtements un peu plus modernes que la plupart des citoyens de jago city qu'on approche à présent et ça c'est plutôt cool ça permet de diversifier un peu les citoyens et leurs tenues vestimentaires entre tenues traditionnelles asiatiques et tenues un peu plus modernes comme c'est le cas ici voilà donc henry et loren exclusif à ce set là aussi bien en termes de tête en termes de vêtements ensuite on passe donc à l'armée des requins avec notre ami hammerhead donc tête enfin requin marteau quoi de faire simple qui est d'ailleurs apparaît aussi dans le planning de jelly sub mais avec une tête et une jambe différentes avec des jambes différentes et des différentes car en effet dans ce modèle là il va avec une tête exclusive qui ressemble à ceci voilà et d'ailleurs une tête qui est doublement imprimé comme on le fera juste après ce qui est plutôt rare pour les méchants enfin vous aurez donc jelly à ce niveau là que vous pouviez aussi retrouver tel quel dans le set du lightning jet donc et vous pouviez aussi retrouver dans le flying jelly sub mais avec une tête différente et d'ailleurs cette tête là est utilisé sur le personnage de hammerhead dans le flying jelly sub donc comme quoi les deux sont plus liés qu'on ne pourrait le croire et par contre vous pouvez noter que lui a une arme à projectile ce qui est encore plutôt rare et plutôt rigolote aussi avec l'espèce de poisson qui sert de munitions à lancer et comme là vous aurez d'ailleurs une munition en plus dans son petit dos et d'ailleurs voilà pour la tête de hammerhead d'autre côté dans les deux cas de façon il reste pas content qu'on peut le voir et d'ailleurs à noter que lorraine et henry auront aussi une seconde exposition faciale avec henry qui est encore plus triste que d'habitude et donc ceci c'est quand même assez intéressant pour être signalé parce que la plupart des citoyens du fait qu'ils portent un château donc un chapeau n'ont pas deux exposition faciale et bien sûr nos ninjas eux aussi auront leur seconde exposition faciale voilà donc pour le figurine plutôt complète comme on peut le voir en termes d'expression en termes de rareté et autres et en termes de nombre donc à quand même de quoi s'amuser et maintenant on va passer directement et bien au modèle en lui-même car en effet il n'y aura qu'un seul véhicule à construire ce modèle là ce sera le robot de caille en lui-même le voici entièrement assemblée bien sûr nous on va prendre la caméra pour voir les différents éléments en détail mais j'ai préféré laisser un peu construit pour qu'on n'ait pas beaucoup de choses à remonter dans cette vidéo et comme vous pouvez le voir il est déjà sacrément grand ça on peut le dire on reviendra sur les dimensions après car comme je l'ai dit j'aimerais d'abord justement qu'on fasse étape par étape et je vous propose justement et bien peut-être de commencer avec le corps donc je vais le rapprocher afin de ne pas avoir trop levé la caméra donc le cockpit du corps à ce niveau là voilà alors bon qui est surtout intéressant en toute honnêteté donc déjà le cockpit s'ouvre comme ceci voilà vous avez aussi les petits leviers à l'intérieur mais sinon à part ça c'est un peu d'un grand détail par contre ce qui est intéressant c'est que vous pouvez le faire cette partie là et comme vous pouvez le voir vous avez une pièce de fenêtre qui est utilisée une pièce de cadre qui est utilisée et donc ce qui fait que vous pouvez et bien juste laisser tomber qu'elle en cockpit pour qu'il soit directement aux commandes de son véhicule un peu comme on a pu le voir effectivement dans le film donc c'est quand même plutôt cool et c'est une bonne idée voilà qui est bien qui est bien reprise et qui honnêtement fonctionne bien et permet de rendre la construction du corps assez intéressante voilà car a remis ça après le corps comme on peut voir est un peu en deux parties avec la partie ici à l'avant qui fait un peu la partie avant de la jupe du mot du modèle du robot comme ceci voilà donc une construction bien sûr qui se fait un peu comme si vous construisez un modèle de base en haut voilà comme ceci étape par étape et après vous le mettez comme ça sur le côté et ça fait donc notre élément de corps à l'arrière vous aurez deux réservoirs et donc là il y a écrit en langage minjago kai donc en fait les lettres sont vraiment toutes croisées entre elles mais il y a bien écrit kai et là il y a écrit normalement si je ne dis pas de bêtises incinérator ou incinérateur c'est un peu compliqué parce qu'effectivement la pièce qui s'est fait à la lettre là l'espèce de m on pourrait peut-être pas trop voir n'existe pas dans l'alphabet minjago que j'ai pu voir je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait à ce niveau là en tout cas c'est se dire incinérateur et comme pour remarquer de chouettes tuyaux qui partent à ce niveau là et qui vont donc au niveau des hanches et enfin pour terminer sur le corps vous noterez les lumières à ce niveau là ainsi que les fagnons avec là encore à écrit kai et qui honnêtement rendent vraiment bien mais là en termes de design de façon on en verra juste après le design honnêtement est quand même assez réussi sur ce modèle là à différents niveaux et enfin les jambes alors les jambes comme péloir et bien sont vraiment toutes droites c'est vraiment une sorte de gros blocs il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux même sur un tel des éléments en détail assez intéressant comme par exemple ces pièces grises justement au niveau des genoux qui font un peu comme si les jambes étaient articulées quoi donc on a ce côté un peu mécanique et même les formes rondes comme on peut le voir qui reviennent tout le monde du modèle voilà ce niveau là et enfin des gros pieds assez massifs justement pour pouvoir et bien maintenir en place le modèle et d'ailleurs des pieds assez intéressants comme péloir l'espèce de coupure ici au niveau des orteils et bien rappellera un peu les certaines chaussettes effectivement que portent les japonais qui sont entre guillemets coupé au niveau de l'orteil et du reste des pieds si vous voulez une sorte de fissure entre les deux et donc ça me rappelle un peu ça et justement cette inspiration samouraï on la retrouvera aussi à différents niveaux du modèle en partie justement au niveau des bras car effectivement c'est le seul élément qu'on n'a pas encore vu ensemble donc là par contre je vais l'assembler devant vous donc le bras de base entre guillemets le squelette du bras ressemble à ça comme vous pouvez voir un élément assez simple ici deux articulations crantées donc comme ceci et aussi donc comme ceci bien sûr à ce niveau là aussi après pour le reste les canons de feu sont vraiment fait très simplement à l'aise de pied à l'aide de pièces de jantes et qu'on voit par contre pour quand même tourner ça ici indépendamment du tuyau voilà donc ça c'est les lances flammes ça paye pas de mine c'est pas non plus un mécanisme incroyable par contre ce qui est plus intéressant c'est la pièce d'épaulette qui ressemble à ceci et comme on peut voir c'est un peu comme ça avait deux couches d'une carapace qui se chevauchent donc à peu près similaires en termes de forme lumière à ce niveau là aussi lance projectile caché à l'intérieur vous avez fait ici et donc ça lance le projectile comme ça et vous avez remarqué qu'on avait deux munitions en plus au niveau des contenirs à l'arrière et voilà voilà pour cette partie là donc qu'on va raccrocher ici et après on va raccrocher ça là et après donc on aura terminé avec le modèle et là avec sa nouvelle paire de bras que vous pouvez le voir il est encore plus imposant mais ça vous allez mieux le voir je pense quand on va mettre le modèle en arrière on va vraiment faire en sorte que vous puissiez le voir au mieux et ainsi ça permettra de comparer le modèle par rapport à une figurine et aussi vous donner ses dimensions justement à cette espèce de géant car oui notre robot donc en termes de largeur c'est 22 cm en termes de profondeur c'est du 11 cm en tête mettre un peu plus droit par contre si vous voulez bien voilà comme ceci et enfin en termes de hauteur peut-être le plus important pour vous à savoir je pense et bien si vous mesurez du sol jusqu'au niveau de l'épaule on est dans du 28 cm de haut par contre si vous mesurez du pied jusqu'au haut du fagnon comme ceci et bien nous sommes en du 37 cm de haut donc je vous laisse mesurer chez vous si vous avez une règle assez grande de 40 cm mais honnêtement la hauteur plus la masse des épaules et des pieds et des jambes surtout et bien font qu'on a vraiment à faire un modèle très impressionnant une fois qu'on l'a sous les yeux et d'ailleurs par rapport à une figurine voilà un peu à quoi ça ressemble notre ami Kai bon voilà il faut au moins cinq fois Kai pour arriver au niveau des hanches donc c'est quand même sacrément impressionnant alors autre chose que j'ai voulu préciser par contre donc on peut-être remettre le modèle proche de la caméra le temps justement que je mette Kai dedans et justement ce qui est intéressant c'est que vous pouvez soulever ça afin de mettre la katana là-dedans parce que la plupart des véhicules des ninjas n'ont pas vraiment d'accroche pour l'arme du ninja à moins que je les appelle un truc c'est possible aussi mais là honnêtement voilà vous pouvez remettre la katana et c'est plutôt cool et après donc ben justement Kai vous pouvez si vous voulez le caser là-dedans on va l'asseoir et le faire lisser voilà bien sûr vous pouvez bien bien l'accrocher comme il faut sur les deux petites ronds qu'on a ici et voilà donc vous avez Kai qui est dans son véhicule comme ceci et je crois qu'on peut maintenant et bien le mettre à terre parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire voilà après en termes d'articulation comme vous pouvez le voir vous pouvez faire ça mettre à ce niveau là donc il y a pas vraiment de gros problèmes au niveau des bras pour la situation c'est plus au niveau des jambes justement que ça va un peu foirer parce que comme vous pouvez remarquer les jambes et bien ne sont articulées qu'à ce niveau là donc vous pouvez soit déplacer sur les côtés et là encore sur les côtés ça va vite bloquer en fait à cause de la pièce qui est ici la pièce qui va remonter au niveau de la jupe donc après vous pouvez mettre effectivement en arrière et comme vous pouvez le voir en arrière et bien il tient debout même s'il est vraiment très penché en arrière il tient debout ce qui est quand même plutôt cool mais c'est pas vraiment très très utile et après si vous voulez faire des poses plus dynamiques et bien là c'est un peu mort parce que en effet par contre comme vous pouvez le voir le poids fait que là c'est un peu bizarre quoi ça fait ça ici d'ailleurs par contre si vous cherchez à faire plus dynamique vous risquez de poids par exemple cette pose là comme vous pouvez le voir le modèle est posé il ne tombe pas mais comme les jambes sont super longues ça rend pas la pose plus intéressante pour autant quoi donc on a beau effectivement pouvoir mettre les jambes un peu en avant ça ne rend hélas pas les poses plus dynamiques parce que justement même si cette partie là va en avant le reste ne suit pas du fait du manque d'articulation du niveau des genoux et du fait que les pieds sont rapidement bloqués dans tous les sens voilà et donc ça ça va me permettre d'arriver à la conclusion du modèle donc justement est ce que moi je vous conseille ou pas ce modèle là ça c'est la question importante et le fait est que la réponse bah oui et non en fait parce que si vous voulez ce modèle là autant il ya des éléments que moi j'aime bien autant il y en a d'autres qui m'agaissent pas mal quand même et donc c'est vrai que pour moi c'est pas justement un des modèles préférés malgré ses bons points et donc justement quels sont les bons points la sélection de figurines en premier lieu est honnêtement assez cool je veux dire qu'on a six figurines deux ninjas dont zen qui est toujours plaisant à avoir bon cas il est un peu plus redondant certes ce que j'ai vu avant deux citoyens exclusifs alors ça après par contre forcément c'est particulier ça il faut aimer les citoyens mais pour ceux qui aiment bien compléter leur vinjago honnêtement les deux sont un peu indispensables dans leur genre et même en termes d'armée des requins vous avez comme vous avez pu le remarquer bien une nouvelle tête nouveau imprimé et jelly donc deux personnages un peu particuliers donc ça va toujours cool à avoir après voilà bien sûr c'est des personnages qu'il pouvait avoir auparavant pour moins cher mais je trouve la sélection n'est pas tout à fait correct personnellement ensuite vous avez le robot en ligne et donc justement le robot moi ce que j'aime bien dedans déjà c'est le design en grande partie parce qu'on a un peu à faire à une sorte de mix entre un samouraï et un camion de pompier le tout mêlé à un robot alors côté samouraï on le retrouve comme j'ai dit au niveau des pieds avec ce côté un peu chaussettes on le retrouve aussi et surtout au niveau des épaulettes car en effet le côté répété de la forme ici et bien fait vraiment épaulettes de samouraï bien armurées bien cuirassées voilà et on retrouve aussi au niveau des drapeaux des fagnons qu'on a à l'arrière le côté camion pompier vous avez plus le retrouvé au niveau de la couleur rouge comme vous pouvez le voir des bonbonnes à l'arrière qui font aussi penser justement aux bonbonnes à oxygène qu'ont les pompiers en eux mêmes ainsi qu'à cette partie là les phares comme le camion et là un peu l'avant du modèle qui fait un peu penser à un casque de pompier je trouve voilà et c'est vrai que honnêtement j'aime pas mal ce mélange là autant après je dois voir que je suis pas non plus un grand fan du cockpit que je trouve un peu trop ouvert sur les côtés voilà je suis pas un grand fan de la forme mais ça après c'est avant tout un point de vue subjectif et c'est vrai que les jambes je trouve que le design fait un peu gros entassement de pièces sur le côté sur le cou voilà et ça me dérange un peu après aussi ce qui me dérangeait avec ce modèle là c'était les proportions parce qu'en effet je trouve que les jambes sont trop grandes par rapport au corps en lui même et donc forcément plus les jambes sont grandes et moins elles sont articulables plus on a affaire à des sortes de grosses jambes échasses grosses jambes piliers et je trouve ça un peu agaçant personnellement après toutefois effectivement les jambes par rapport au corps en lui même sont un peu trop grandes autant après si vous incluez la taille des fanions ça passe c'est à dire qu'effectivement en termes de proportions avec les fanions le modèle reste assez équilibré et donc les jambes font un peu moins gigantesque quoi voilà mais après justement comme je dis le problème des jambes c'est qu'elles ne sont pas articulées et donc de ce point de vue là tous ceux qui aiment bien pouvoir et bien bouger leur modèle leur robot comme ils le souhaitent vont être déçus par ce modèle là voilà après toutefois comme je l'ai dit vous avez quand même affaire à un modèle sacrément imposant en termes de taille et ça c'est effectivement c'est toujours plaisant à poser et c'est vrai que là encore en termes de design comme j'ai dit il y a bord des éléments qui moi je ne trouve pas qui me plaisent moyennement mais c'est vrai que je ne peux nier quoi à côté samouraï les deux gros lance-flabbes même s'il fait assez rapidement les tuyaux aussi les tuyaux à l'arrière honnêtement on a vraiment un beau jeu avec les tuyaux et la forme donc c'est vrai que vous l'aurez compris moi ce modèle là il y a des éléments que j'aime bien qui me plaisent vraiment et d'autres qui le descendent hélas un peu pour moi et c'est vrai que quand on couple ça à un prix assez élevé parce que 75 euros c'est quand même une somme assez importante pour aujourd'hui juste un mécan un robot quoi et bien c'est vrai que j'ai un peu de mal à conseiller par rapport à un peu moins cher voilà donc après maintenant c'est à vous de voir parce que je pense que cette review a mis en exergue un peu tous les points du modèle aussi bien design que l'articulation après la construction c'est vrai est relativement intéressante les jambes c'est ok sans plus qu'au bout d'être plutôt cool les épaulettes aussi les bras là sont fait assez rapidement donc la construction est là encore assez ok là encore au niveau terme de mécanisme vous avez pu voir c'est un peu faiblard et l'articulation n'est pas vraiment mais voilà 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 je pense que vous avez tout vu en tout cas pour le modèle donc maintenant si vous il vous reste des questions des commentaires auxquels je n'aurai pas répondu au cours de cette vidéo et bien n'hésitez pas à les poser j'ai répondu avec grand plaisir comme d'habitude j'espère que vous avez fait votre propre avis sur le modèle et puis nous et bien on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos en attendant portez vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez et à la prochaine allez salut à toutes et à tous